Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la chaîne de Vincent ASMR. Pour un petit rappel, je ne suis toujours pas rentré de vacances, du coup ce n'est pas en ASMR mais en vidéo normale sur mon smartphone. On est sur Clash Royale et comme vous pouvez le voir, c'est que j'ai fait un petit rush des trophées. On était à reine numéro 7, il y a ça de hier, la dernière vidéo, on est arrivé à peine à reine 7. Et j'ai fait un petit rush trophée pour arriver dans l'arène 9. Et ce grâce à un petit deck que j'ai pu trouver quand j'ai fait un défi classique. Qui est donc le prince, le prince ténébreux, donc c'est un double prince, le baby dragon, la boule de feu, la sorcière, l'archer magique et le fût à barbares et le ballon qu'on utilise pour mettre la pression en fin de game. Donc là je ne fais uniquement que du rush trophée, les coffres je m'en occuperai un peu plus tard en tout cas. S'ils n'étaient pas à rejoindre le clan Clash ASMR, réalisons énormément de guerres de clans tous les jours, déconnons un peu. Allez on va passer, un rush trophée, let's go. Avec ce deck que j'ai plus ou moins 3 quarts de win, donc 70% plus ou moins. J'espère évidemment réussir à en faire quelques parties d'anniversaire. On va se reposer avec un prince, une sorcière, et on va voir si on peut prendre quelque chose par schéma zik. Je pense que ça devrait aller, on va passer avec le prince fibre, et on va mettre les tout premiers dégâts. Bon voilà on se retrouve avec le prince fibre, et on se soin que en fait c'est un bon défenseur. On va passer le bébé dragon. On va prendre quelques dégâts. Ce n'est pas grave. On va essayer de trouver un cycle assez cool. Ok. Alors c'est un j'ai carte pour contrecarrer l'attaque. On va passer à la sorcière. On va faire un petit peu de l'attaque. J'ai peur que je démine le mine. Le mini pk, il va me faire mal bout. Je vais laisser tomber la tour. On va se concentrer un petit peu là. Ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à sorcière. Ensuite, on va passer le bébé dragon. L'archer. Et qu'on lui donne. Tiens. Et on va trater... ...que je voulais... Ah regarde, je crois. Et on va mettre la pression. 30 secondes. Ok. Mais contre assez facilement. On va mettre un ballon. On va mettre un ballon à gauche. On va mettre un ballon à gauche. Un ballon à gauche. Il ne sera pas une victoire sur tout le game. Ah, quel mag. Ah, il sort aussi le ballon en face. Il y a presque un deck en haut. Il faut que j'arrive à trouver un moyen pour bien descendre avec ce deck, trouver un cycle. Ce serait super cool. Allez c'est parti. On va sur trois parties, une défaite. Allez, le jeu ! Je vais vous montrer si vous jouez ce deck, comment bien le jouer pour bien descendre. J'ai bien fait. J'ai plus de sorciers, dommage. Ok. Je vais devoir aller. La Valkyrie à gauche, ça va me faire mal. On pose le ballon. Ok. Le ballon va faire deux. On a pris l'avantage je pense. On a toujours l'avantage. 400. On sait bien qu'on fasse tomber la tour avant. Allez, allez, allez. Touche le sorcier, élimine-le. Ah, presque. Allez, vite, vite, vite. On va nous avoir je pense. Ouais. Il y en a un avantage. Un petit. Il y en a un avantage. Je trouve que je prends un coup de jeu. Le barbat. Il est égal après. Je joue mal, je trouve. Je joue mal. C'est ce qu'on peut faire. La sorcière. Ok. Ensuite. Le prince en avance. Non, non, non. Le bébé dragon. Et on push avec les deux princes. Et on va lancer là. Oh, non. Le ballon. Ok, c'est bon. Un avantage. Le ballon va faire le tap. C'est à gauche. À gauche. Tu vois, c'est avec le médiathèque. Où est-ce que ça ? Un avantage. Un avantage. Il est égal à la main. On a vu. C'est sûr. Voilà. Les B-Dragon embauchent toujours. Mais tu dois avoir un certain de seul tour, on ne cherche pas à avoir les trois. Ok, parfait. On relance le ballon. Ok, on va prendre l'avance. Et on pousse. Chercher magique. Et là, dessus, on va gagner. Normalement, c'est win. Allez, allez, allez. Et là, c'est win. Et là, c'est win. Et on lance la boule de feu. Et voilà. Boule de feu qui vient faire le taf. Pour bien éliminer la deuxième tour. Parfait. Petit coffre quotidien. Rien de très important. Allez, let's go. Un tour, on compte un niveau 8. Qu'est-ce qu'on a en face ? Ce qu'on peut faire, c'est... Ouais, il a lancé la boule. La sorcière, on a lancé la sorcière aussi. On va lancer la boule de feu dessus. J'espère que j'ai fait la boule de timing. Ouais. Ok, on va prendre un avantage. Et un avantage. Ah... Pas sorti de sorcière. Les sorcières, c'est vraiment une carte qui me fait vraiment... Peur. Du mal à gérer, en tout cas. Pas sorti de marge derrière. Peut-être que je rajoute un sorcier ou quoi à mon deck. Peut-être remplacé par le bébé dragon. On prend le sorcier. On va lancer dessus. C'est qu'on va mettre un ballon. On va garder la boule de feu. Allez, allez, allez. On va par la droite. Faut pas que je joue... Mal. Ouais. J'ai mal joué. On va mettre la boule de feu sur le sorcier et la sorcière. Ok. C'est pas facile hein. On a vraiment une neuve. On va mettre l'arche magique avec... C'est pas facile hein. On a vraiment une neuve. On va mettre l'arche magique avec... C'est bon. On va proche. Un peu préalable. Ouais, il faudrait que... Dixir Fodor arrive. Parfait. On va mettre le prince à gauche. Très bien le dragon à gauche. On va fuir le rabat. On va... Au belon à droite. Magique magique. Un martial belon à droite. On va faire mal. Et... C'est perdu. En tout cas, dites moi en commentaire ce que vous en pensez du deck, mais je pense changer du coup le bébé dragon par le sorcier. Dites moi en commentaire quel deck jouer ou comment modifier mon deck pour pouvoir rivaliser face aux ennemis. En tout cas, je vais essayer de continuer la rush pour arriver à la rendice et pourquoi pas obtenir le grand coffre ici en bois. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Je vous rappelle que je suis encore en Espagne jusqu'au 18 juillet. Du coup, les vidéos pour l'instant seront de ce type. Désolé pour la qualité du son ou de ne pas pouvoir mettre la cam. En tout cas, j'espère que ça vous fait tout de même plaisir et je vous dis à la prochaine. Bye bye.